Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans la vidéo, vous allez pouvoir apprendre à confectionner une petite lavette sous le thème de Pâques, et ce, au tricot. J'avais envie de faire un nouveau tutoriel au tricot parce que je trouvais que ça manquait un petit peu sur ma chaîne et je voulais atteindre le plus de gens possible qui font soit du crochet ou soit du tricot. Donc, la vidéo aujourd'hui est pour celles qui aiment le tricot et qui veulent apprendre à réaliser une lavette. Donc, dans le fond, c'est possible de réaliser la lavette sans faire le motif avec l'œuf de Pâques au centre. Et si vous voulez faire le motif avec l'œuf de Pâques, eh bien, ce vidéo est là pour ça. Donc, dans le fond, pour la vidéo aujourd'hui, j'utilise des aiguilles circulaires, mais vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles droites. J'utilise les aiguilles circulaires parce que je trouve que ça va mieux pour l'appréhension, c'est moins dérangeant pour les mouvements. Donc, j'utilise des aiguilles circulaires qui sont interchangeables. Donc, j'ai pris vraiment un câble qui est plutôt court. Donc, ça va être plus facile à manipuler. C'est des aiguilles numéro 4.5. Donc, j'utilise du coton pour réaliser cette lavette. Donc, nous allons commencer par monter nos mailles. Je vais utiliser la méthode du long tail cast on, comme on l'appelle en anglais. Il s'agit de se garder, de se prendre un très long bout de fil à gauche, puis de prendre notre fil de la peloute à droite. Ensuite, on vient se créer un noeud coulant, comme ceci. On vient récupérer notre aiguille, on passe notre fil dans le noeud coulant, comme ça, et on tire. Je prends mon fil gauche avec mon pouce, comme ceci, et je prends mon fil qui provient de ma peloute sur mon index. Ensuite, on va chercher le fil qui est sur le pouce et on vient chercher le fil qui est sur l'index. Et on tire sur les deux fils. Donc, si je vais un petit peu plus vite, ça ressemble à ceci. Donc, c'est de vraiment trouver comment on est confortable pour le réaliser. Donc, c'est vraiment de venir faire une loupe avec le pouce et prendre l'autre fil avec notre index. On vient chercher la loupe, on vient chercher le fil et on serre. Donc, j'ai monté mes 27 mailles. Il me reste un petit bout de fil comme ceci à la fin. Donc, pour commencer la lavette, on va faire une bordure au point mousse. Donc, la bordure au point mousse va être composée de 7 rangs avec seulement des mailles endroit, puisque pour réaliser le point mousse, on utilise seulement des mailles endroit. Donc, pour réaliser le point mousse et la maille endroit, c'est aussi simple que ça. On pique dans notre maille comme ceci. Ensuite, on prend le fil. Et là, c'est important de ne pas se tromper de fil et prendre le petit excédent qui nous restait. Donc, on passe le fil entre les deux aiguilles et on vient piquer sous l'aiguille gauche et on lâche la loupe. Donc, on continue ce processus sur toutes les mailles. Je fais un très bon fil et sur tous les mailles. Je suis là, je vais enpter le fil entre les mailles Je suis rendue à ma dernière maille, je fais la même chose, je pique, je passe le fil entre les deux et je fais ma maille en droit. Et là, je tourne et je refais encore un rang de maille en droit. Donc, la même chose, je vais faire ça en tout pour réaliser sept rangs. Donc là, ça c'est mon deuxième, il va m'en manquer cinq affaires et ensuite on va commencer la partie du jersey pour ensuite commencer la réalisation du motif en forme d'oeuvre de Pâques. Donc, je vais vous laisser terminer les sept rangs de bordure en point mousse, puis ensuite je vous retrouve pour le reste de la vidéo. Donc, j'ai terminé mes sept rangs de point mousse où j'ai réalisé des mailles en droit pendant les sept rangs. Maintenant, on va être rendu à commencer le jersey, mais on va continuer tout de même à faire une bordure en point mousse sur les côtés pour venir terminer à la fin en faisant encore des rangs de point mousse pour terminer notre bordure. Donc, ce que nous allons faire pour ce rang-ci, nous allons commencer par tricoter quatre mailles à l'endroit. Ensuite, nous allons mettre notre fil à l'endroit pour commencer nos mailles envers. Donc, on tricote à l'envers jusqu'aux quatre dernières mailles. Si jamais vous avez peur d'oublier de réaliser vos quatre dernières mailles à l'envers, vous pouvez vous mettre un anneau marqueur ou un bout de ligne pour vous indiquer que vous devez changer de maille à la fin. Parce que si vous l'oubliez, vous allez devoir recommencer et ça, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Donc, vous pouvez vous marquer l'endroit où on doit changer les mailles si vous le souhaitez. Donc, je suis arrivée à mes quatre dernières mailles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement remettre mon fil à l'avant et je vais venir tricoter les quatre mailles à l'endroit. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que maintenant, on travaille en jersey. Donc, on va alterner les rangs en droit et envers, mais on fait toujours les quatre premières et les quatre dernières mailles à l'endroit pour continuer notre bordure. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer la réalisation du petit œuf sur la lavette. Donc, le huitième rang était un rang envers, mais le neuvième rang contient des mailles où on va créer notre petit œuf. Donc, pour commencer le motif en forme d'œuf de Pâques, je dois réaliser les onze premières mailles à l'endroit. Ensuite, nous allons former l'œuf de Pâques avec des mailles envers. Donc, la réalisation des mailles pour former l'œuf va toujours être sur l'endroit du travail et on va réaliser des mailles envers, ce qui va donner du jersey envers qui ressemble extrêmement au point mousse. Donc, pour le premier rang où on va former la base de l'œuf, on va faire la douzième, la treizième, la quatorzième, la quinzième et la seizième mailles à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on va faire cinq mailles envers de suite. Donc, on doit mettre le fil à l'avant et tricoter les cinq prochaines mailles à l'envers. Deux, trois, quatre, cinq. Et comme chaque côté est égaux, on termine avec onze mailles à l'endroit. Donc, quand on tourne pour faire le rang à l'envers, on fait nos deux bordures au point mousse. Mais on ne fait pas de mailles pour créer le petit œuf. Donc, c'est vraiment toujours sur les rangs à l'endroit. Donc, on fait notre bordure au point mousse. Juste les quatre premières mailles, une, deux, trois, quatre. On commence à tricoter à l'envers jusqu'aux quatre dernières mailles où on fait nos quatre dernières au point mousse. Je suis à mes quatre dernières. Je mets mon fil à l'avant. Et c'est important de ne pas oublier de mettre votre fil à l'avant quand vous faites les mailles en droit. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Même chose pour quand on fait les mailles à l'envers. Il faut mettre le fil à l'arrière. Donc, je retourne sur mon endroit. Ça veut dire qu'on va faire des mailles pour former le petit œuf. Donc, maintenant, nous allons faire la onzième maille à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on tricote les dix premières mailles à l'endroit. Trois, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je suis à ma onzième, donc je mets mon fil à l'avant, je la tricote à l'envers. Et là, je vais recommencer à tricoter à l'endroit parce que j'ai un espace entre les deux qui est de cinq mailles. Donc, je tricote les cinq prochaines mailles à l'endroit. Et je fais la seconde, la prochaine à l'envers pour terminer avec dix mailles en droit. Donc, on peut voir ici que notre œuf commence à tricoter. à se former dans notre jersey. Mais c'est sûr qu'on va vraiment mieux le voir quand ça va être terminé. Donc, à partir de ce moment-là, je vais vous laisser faire les rangs à l'envers tout seul. Puis, je vais revenir à la vidéo pour les rangs en droit pour vous montrer comment réaliser l'œuf. Donc, n'oubliez surtout pas de faire quand même vos bordures en point mousse avec les quatre premières et les quatre dernières mailles à l'endroit. Donc, pour ce rin-ci, on doit faire les huit premières mailles à l'endroit. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. On fait la neuvième à l'envers. On tricote les neuf prochaines à l'endroit. Après nos neufs, on fait la suivante à l'envers. Et si tout s'est bien passé, il doit nous en rester huit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Je vous laisse faire votre prochain rang à l'envers. Donc, maintenant, on est rendu à une étape où plusieurs rangs vont être pareils pour la réalisation du petit œuf. Donc, les un, deux, trois, quatre, cinq, six rangs en droit vont être la même chose. Donc, je vais en faire un avec vous. Puis, je vais vous laisser continuer vos rangs envers et vos autres rangs qui vont être identiques à celui-ci. Donc, après celui-ci, il va vous rester cinq rangs en droit comme ça à réaliser. Donc, en tout, dix rangs avec les rangs envers. Donc, dans le fond, ce rang-là, on va faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles en droit pour faire la huitième à l'envers. Donc, on va faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On fait la huitième à l'envers. Donc, je mets mon fil, je passe et resserrez un petit peu votre fil aussi avant de faire votre prochaine maille pour être sûr que votre tension soit bonne. Donc, entre les deux mailles, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Donc, on fait onze mailles en droit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Je fais la suivante à l'envers. Et si tout s'est bien passé, il me reste sept mailles à tricoter à l'endroit. Et voilà. Donc là, je termine cette partie-là avec mon rang envers. Puis après ça, il va vous rester dix rangs à faire. Donc, votre rang avec votre motif d'œuf, votre rang envers. Votre rang en droit avec votre motif d'œuf, votre rang envers. Donc, il nous reste encore cinq rangs comme ça, pareil à celui qu'on vient faire à réaliser. Donc, je vous laisse réaliser les dix rangs suivants. En n'oubliant pas qu'on fait la huitième maille à l'envers. On réalise onze mailles, on fait la suivante à l'envers. Et il doit nous rester sept mailles à la fin à l'endroit parce que de chaque côté, c'est égal. Donc, je vous laisse continuer. Puis ça, ça va, dans le fond, former les côtés de notre œuf. Donc, c'est normal que ça soit toujours au même endroit qu'on réalise la maille à l'envers. Donc, après ça, je vais vous rejoindre pour terminer le haut de l'œuf, puis terminer la lavette. Comme je disais au début de la vidéo, il est possible aussi de ne pas faire le motif d'œuf. Vous avez simplement à réaliser toujours des rangs de mailles en droit et mailles envers. Donc, dans le fond, vous faites juste du jersey, puis vous rajoutez la bordure, puis ça va faire une super belle lavette aussi, là. Vous n'êtes pas obligés de réaliser le motif d'œuf si vous ne voulez pas. Donc, je vous laisse continuer vos dix rangs. Donc, nous sommes rendus au haut de notre motif d'œuf. Donc, comme vous pouvez voir sur ma lavette, on commence à bien voir la forme de l'œuf au centre de notre travail. Donc, maintenant, on va être rendus à un endroit où on va venir faire notre maille envers à la neuvième maille. Donc, on tricote huit mailles en droit. Cinq, six, sept, huit. Je tricote la neuvième à l'envers et je vais venir tricoter entre les deux neuf mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Je tricote la prochaine à l'envers et si tout s'est bien passé, il me reste huit mailles à tricoter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. Je vous laisse faire votre rang envers. Pour ce tour-ci, on va tricoter neuf mailles pour faire la maille envers dans la dixième maille. Neuf, la dixième est à l'envers. Et il va y avoir entre nos deux mailles, sept mailles. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. La prochaine maille est à l'envers et si tout s'est bien passé, il nous reste neuf autres mailles. On continue avec notre envers. Donc là, on peut bien voir que notre petit oeuf est en train de se former au centre de notre petite lavetre. Donc, ça veut dire que si vous avez ce résultat-là, c'est que tout s'est bien passé depuis le début. Donc maintenant, on va venir continuer et on va venir faire la onzième maille à l'envers. Donc, on tricote les dix premières. Dix, la prochaine est à l'envers. Et il va y avoir cinq mailles entre les deux. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Je fais la suivante à l'envers. Et si tout s'est bien passé, il me reste dix mailles à tricoter. On continue avec notre envers. Donc, pour continuer le motif d'oeuf, nous allons faire les onze premières mailles à l'endroit pour venir faire notre maille envers dans la douzième. On doit faire la maille envers dans la douzième. On fait trois mailles envers. On fait trois mailles en droit entre les deux. On tricote la prochaine à l'envers. Et on termine avec onze mailles en droit. Je vous laisse faire le rang envers. Et ensuite, on va faire le dernier rang du motif. Pour le dernier rang du motif, on va tricoter les douze premières mailles à l'endroit. On va faire le dernier rang du motif. Fils à l'envers, donc, une, deux, trois, pour finir la base de l'oeuf. Et ensuite, on termine avec toutes les mailles à l'endroit. Et ça va finaliser notre motif en forme d'oeuf. Donc, ensuite, pour continuer la lavette, ça va être pareil que le début qu'on a réalisé. Donc, on va terminer avec un rang envers. On va venir faire un rang envers. Et ensuite, on va faire sept rangs de points mousses. Donc, ça va dire sept rangs que de mailles en droit. Donc, on ne fait plus de jersey. Là, on va faire notre bordure au point mousse. Donc là, je vous invite à finir votre rang envers. Et ensuite, c'est terminé les rangs envers. On fait sept rangs de points mousses. Puis, je vous retrouve par la suite pour rabattre les mailles et terminer le projet. Et voilà! Donc, le motif oeuf est terminé. J'ai terminé mes sept rangs de points mousses. Donc, il va rester à rabattre les mailles pour terminer la lavette. Donc, ce format me convient bien. Mais bien entendu, vous pouvez la faire plus longue si vous voulez. Donc, vous avez juste à ajuster vos rangs de points mousses à chaque extrémité. Puis, ça va super bien fonctionner. Je voulais aussi vous dire que je réalise ce vidéo-là pour un petit spécial de pâques. Mais je trouve que ça peut être une lavette qu'on utilise à chaque jour pour la cuisine. Comme c'est un oeuf, ça fait juste un petit rappel dans le fond d'un élément qu'on utilise souvent pour réaliser diverses recettes. Donc, on va finir avec la dernière partie qui est rabattre les mailles. Donc, comme j'ai fait sept rangs de mailles en droit, je me retrouve sur l'envers du travail. Mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Donc, pour rabattre les mailles, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on doit tricoter les deux premières mailles. Ensuite, on vient chercher la maille, la première maille qu'on a tricotée avec notre aiguille gauche et on la passe par-dessus la première sans l'échapper et on la laisse tomber. On tire un peu sur notre fil et on continue comme ça. On fait toujours des coupes de deux. Quand on a deux mailles, on passe celle, la première qu'on a fait, par-dessus la deuxième et on la laisse tomber. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour rabattre les mailles. Donc, moi, c'est cette technique-là que j'utilise. C'est certain qu'il y en a d'autres techniques que vous pouvez utiliser si vous n'aimez pas ce fini-là. Mais c'est celle-ci que je réalise pour la lettre. Donc, ensuite, tout ce qui va me rester à faire, c'est rentrer mes fils et le projet va être terminé. Donc, je mets la vidéo sur pause et je vous laisse finir de rabattre vos mailles. Je suis arrivée à mes deux dernières mailles. Donc, je passe la deuxième par-dessus la première. Et maintenant, je vais pouvoir couper le fil et le passer à l'intérieur de la boucle. Et voilà, notre projet est terminé et je trouve que le motif d'œuf est parfait comme ceci. Donc, je vais pouvoir couper le fil et le passer à l'intérieur de la boucle.